Comment trier des bases de données dans Notion ? Comment créer des filtres simples ou avancés sur les bases de données ? Dans cette vidéo, nous détaillons plusieurs possibilités pour créer des filtres sur différents types de données. Nous avons ici une vue de bases de données non triées et non filtrées. Pour ajouter un tri, le plus simple est de cliquer sur l'entête de la colonne à trier, puis de choisir si nous souhaitons trier par ordre croissant ou décroissant. Une fois le tri activé, nous visualisons un bouton bleu juste au-dessus de la grille. Une seconde solution pour ajouter un premier critère de tri consiste à cliquer sur la commande trier en haut du bloc « Vu lier » ou dans le menu, puis « Commande trier ». Pour ces deux solutions, nous choisissons la commande à trier, puis l'ordre croissant ou décroissant, et nous quittons le menu pour valider la saisie du filtre. Pour supprimer le tri, nous cliquons sur le bouton bleu et choisissons soit supprimer la règle de tri, soit supprimer le tri. Il est possible de trier selon plusieurs critères, par exemple le succès par ordre décroissant, suivi de la date par ordre décroissant également. Nous créons donc un premier tri sur la colonne succès, puis nous venons dans le bouton tri et choisissons « Ajouter un tri ». Comme précédemment, nous choisissons la colonne et l'ordre. Nous aurions pareillement pu ajouter le second tri grâce au menu trier du haut et du menu. Une fois les deux critères de tri créés, nous avons la possibilité d'inverser la priorité des tris en les faisant glisser comme ceci. Nous allons à présent ajouter un premier filtre. Nous pouvons l'ajouter soit en cliquant sur la commande « Ajouter un filtre » si celle-ci apparaît, soit en cliquant sur la commande « Filtrer » en haut ou dans le menu. Nous choisissons la commande à filtrer, ici la colonne « Succès ». Nous pouvons la rechercher en saisissant ses premiers caractères. Nous allons ici choisir l'opérateur égal, mais nous aurions également pu effectuer un autre choix. Dans le champ, nous écrivons 0 ou 0%. Une seconde solution aurait été de cliquer sur « Succès », puis « Filtrer » et ensuite de paramétrer le filtre. Maintenant que notre premier filtre est créé, un bouton bleu nommé « Succès » apparaît au-dessus de la grille. Tous les filtres que nous allons créer par la suite peuvent l'être grâce à l'une de ces solutions. Mais à présent que vous connaissez ces méthodes, nous nous attarderons plutôt sur les conditions plutôt que sur le moyen de créer un filtre. En deuxième filtre, nous allons utiliser la colonne « Cette semaine » qui est une case à cocher. Nous cliquons donc sur l'entête de la colonne « Cette semaine ». Choisissons « Filtrer » puis « Et » cocher. Nous allons à présent appliquer un filtre sur une colonne contenant du texte. Ici, la colonne « Jour ». Nous cliquons sur l'entête « Filtrer » contient « MA ». Les filtres textuels nous offrent d'autres possibilités. Nous pouvons par exemple choisir « Commence par MA ». Concernant les dates, nous pouvons créer un filtre contenant une date fixe comme ceci. Nous avons également la possibilité de créer un filtre évolutif en cliquant sur le champ « Date ». Puis en sélectionnant l'un des critères « Aujourd'hui », « Hier », « Dans un mois ». Une fois notre vue contenant des filtres, nous pouvons masquer et afficher les commandes de filtre ici en cliquant sur la commande « Filtrer » comme ceci. Lorsqu'un filtre est grisé, il est désactivé. Pour désactiver un filtre, nous cliquons sur ce filtre puis sur « Effacer » ou sur la croix du champ. Pour supprimer un filtre et donc faire disparaître le bouton au-dessus de la grille, nous cliquons sur le filtre puis dans son menu sur « Supprimer le filtre ». Pour ce premier filtre avancé, nous souhaitons afficher toutes les entrées dont la colonne « Succès » est égale à 100% ou à 75%. Nous cliquons une première fois sur l'entête de colonne « Filtrer ». Pour 100%, nous écrivons 1. Nous cliquons à présent sur le bouton « Succès ». Dans le menu, nous choisissons « Ajouter un filtre avancé ». Nous cliquons deux fois sur « Ajouter une règle de filtrage ». Comme le résultat de cette colonne doit être soit 1, soit 0.75, nous choisissons « Où » puis saisissons la seconde valeur. Nous cliquons en dehors de la zone de filtre pour valider et revenir à la vue filtrée. Au lieu d'avoir un bouton « Succès », nous avons maintenant un bouton « De règles ». Nous aurions également pu créer ce filtre dans le menu de droite comme ceci. Dans ce deuxième filtre avancé, nous allons afficher les entrées pour lesquelles les colonnes « Lecture » et « Sports » sont cochées. Nous cliquons donc sur l'entête de la colonne « Lecture », « Filtrer » et « Cocher ». Nous cliquons ensuite sur l'entête de la colonne « Sports », « Filtrer » et « Cocher ». Nous affichons ici toutes les lignes ayant les deux colonnes cochées. Cette fois-ci, nous souhaitons afficher les lignes dont l'une ou l'autre des colonnes « Lecture » et « Sports » sont cochées. Nous filtrons alors la colonne « Lecture » comme précédemment. Puis, nous cliquons sur le bouton « Lecture », « Ajouter un filtre avancé ». Nous cliquons deux fois sur « Ajouter une règle de filtrage ». Puis, nous sélectionnons « Où », « Propriétés – Sports » et nous laissons « Ecocher ». Pour ce dernier exemple des filtres avancés, nous allons afficher les lignes de « Ce mois-ci » et dont les colonnes « Lecture » et « Sports » sont cochées ou les colonnes « Sommeil » et « Repassin ». Nous créons un premier filtre sur la colonne « Ce mois » et « Cocher ». Nous allons à présent cliquer sur le bouton « Ce mois ». Ensuite, nous cliquons sur « Ajouter un filtre avancé » et une fois sur « Ajouter une règle de filtrage » puis « Ajouter un groupe de filtres ». Nous commençons par choisir la propriété « Lecture » puis, dans le menu à droite de cette ligne, nous choisissons « Transformer en groupe ». À l'intérieur de ce groupe, nous ajoutons une règle de filtrage pour la propriété « Sports ». Toujours à l'intérieur du premier groupe, mais en dessous du premier sous-groupe, nous ajoutons une nouvelle règle de filtrage, qui sera un troisième groupe. Ici, nous avons bien la condition « Où ». Nous modifions la première ligne de ce troisième groupe et ajoutons la dernière ligne nécessaire à ce filtre et « Sommeil ». Nous pouvons à présent cliquer en dehors de la zone de filtre et visualiser le résultat dans la vue. Nous aurions pu créer ce filtre en deux étapes, en créant un premier filtre pour ce mois, puis un filtre avancé pour les paramètres « Lecture », « Sports », « Repassins » et « Sommeil ». Si tu souhaites connaître le détail des formules utilisées dans les colonnes, je te recommande la vidéo « Tracker d'habitude » avec base de données, dans laquelle je détaille toutes ces formules. Je t'encourage à présent à créer tes propres filtres étrits dans Notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !